La séance est ouverte. Maître Pacheco. Maître Pacheco, je vous parle. Oui, votre honneur. Vous avez la parole. Merci, votre honneur. Votre honneur, cette affaire ne saurait souffrir d'aucune forme de tergifestation. Non, puisque, à toute évidence, nous sommes face à un cas de flagrant délit. Votre honneur, c'est un vol. C'est une soustraction poduleuse d'un bien appartenant à autrui, votre honneur. De plus, l'accusé a été pris la main dans le sac, votre honneur. Objection, votre honneur. Objection. Pour quel motif, maître Pacheco ? Mon client n'a pas volé un sac. On ne l'a pas vu dans le sac. Votre honneur. Mais tranquille, on la connaît, la manœuvre. Mais tranquille, on la connaît, cette manœuvre. Vous voulez gagner du temps. Non, arrêtez ça. Vous la connaissez bien, cette expression. Être pris la main dans le sac signifierait simplement que votre lien a été pris en flagrant délit. On l'a vu en train de voler l'objet, voler, c'est tout. Ah, ok. Désolé. Mais Pacheco, continuez. Merci, votre honneur. Votre honneur, prenant donc en compte le paramètre du flagrant délit, nous requérons la prison ferme pour l'accusé. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut que le sèche. Tu vas faire la prison. Tu vas faire la prison. Silence. Coy, silence, coy. Prison ferme. Il doit plus qu'on part. Silence, sinon je vide la salle. Coy, prison ferme pour unième vol. Votre honneur, le vol de vos clients n'est pas un simple vol. Ce n'est même pas de sa faute-il à voler. Votre honneur, regardez ce pauvre garçon, encore plus haut, il n'est même pas encore baptisé. Ce n'est pas de sa faute-il vol. C'est à cause du troisième femme de son papa, qui l'a envoûté quand il était en CP. Silence. Il y a des multiplications plus que les autres enfants. Depuis ce jour-là, on l'a envoûté. Et, votre honneur, pour étayer mes propos, en tant qu'ancien étudiant de la Sorbonne, troisième promotion, à l'année 32, en tant que premier au cours de vacances au Seul-Jézobo, j'appelle à la barre le marabout qui est Jean-Baptiste, dieu donné à Zéflba. Nouvelle-Flba. Vous venez étayer mes propos, s'il vous plaît. Marabout. Objection, votre honneur. Pour quel motif? Mais, votre honneur, nous ne pouvons pas prendre en compte le témoignage de cet individu, parce que cela rentre dans le cadre du fétichisme, du mysticisme. Et de plus, votre honneur, quelle preuve avons-nous que c'est un marabout et qu'il lance des sorts? Ah, mais Patekou, doutes-tu du marabout dieu donné? Je doute fort. Marabout, s'il te plaît, lance-lui un sort de faiblesse sexuelle. Saint-de-Jésus. Saint-de-Jésus, votre honneur, Saint-de-Jésus. Mais il va où? Saint-de-Jésus, Saint-de-Jésus, Saint-de-Jésus. Saint-de-Jésus, 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 Saint-de-Jésus. Saint-de-Jésus, 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 Saint-de-Jésus. Mais, excusez-vous, vous marchez ici, d'accord? Je vous connais offert. Respectez-vous et gardons du temps. Je n'ai pas que ça à faire. La prochaine fois que vous allez parler sans ma permission, nous allons arrêter ça et nous allons continuer cette affaire sans l'avocat de la défense. Excusez votre honneur. Eh, maître Pacheco, restez calme. Je suis calme, votre honneur. Je suis très calme. Ça ne se sent pas que vous êtes calme, maître Pacheco. Je suis calme, votre honneur. Vous tremblez, maître Pacheco. C'est ma passion d'exprimer mon calme. Vous avez peur de la faiblesse sexuelle? Non, non, non. Votre honneur, c'est un cas de vol, pas un cas de faiblesse sexuelle. Nous allons prendre une pause. La séance reprend dans une heure de temps. Je dois prendre ma pause café. Allô chéri, je te rappelle, je te rappelle chéri. D'accord? Je suis à l'audience. Vous pouvez vous asseoir. La séance est reprise. S'il vous plaît, veuillez garder le silence, OK? Voilà. Maître Pacheco. Oui, votre honneur. Veuillez nous faire part de vos réquisitions. Merci, votre honneur. Votre honneur, l'accusation a des réquisitions. Mais nous allons d'abord nous attacher aux faits. Et dans ce cas, les faits sont clairs. Ils sont à l'image du manteau virginal de la Vierge Marie elle-même, votre honneur. Eh bien, l'accusé est entré dans la boutique de ma cliente pour voler. Le vol étant la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Je le dis que ma part, là. Et il a été surpris par ces dernières. Et c'est ce que le législateur appelle le flagrant délit, votre honneur. La main dans le sac. Merci. Mette Pacheco. Vu l'intention malveillante, nuisible et destructrice qui accompagne son acte, nous requérons une peine de 20 ans de prison ferme, votre honneur. Oh, j'assure. Oh, j'ai dit silence. Je vais vider l'assemblée. Silence. Écoutez-moi bien, on n'est pas au marché ici. Je représente la loi ici, donc vous me devez respect et obéissance. OK? Merci. Objection, pour quel motif? Maitre, tranquillin. Bétan, pour un seul vol, c'est exagéré. Très exagéré. Très exagéré. Même Judas, qui était le trésorier de l'Ontario, quand il a volé son argent, il n'a pas fait bétan. Objection, votre honneur. Objection. La défense tente de minimiser l'objet du vol et ne pas ricocher l'acte posé par l'accusé, votre honneur. Devrais-je vous rappeler l'objet qu'a volé l'accusé? Eh bien, je vous informe que l'accusé a volé un paquet de préservatifs et une bande de lubrifiant. Ah! Patrice, pour patrice, donne-le-deux jusqu'à moi. Non, non, non. Silence! Silence! Votre honneur, je voudrais continuer. Ducassez le cas où? Votre honneur, je voudrais continuer en disant que, comme le dit l'adage, qui vole un oeuf finira par voler un bœuf. Par conséquent, il faut qu'il serve d'exemple. Votre honneur. Objet sur votre honneur. Objet sur votre honneur. Mais comment on peut qualifier sur vol de telle manière qu'on pense que c'est un génocide? Votre honneur. Sur vol n'est pas un simple vol, votre honneur. Sur vol, c'est une nation salvatrice que vos clients posez. C'est ça. Sur vol de préservatifs et de lubrifiant a été effectué dans le cadre d'un programme de lutte contre le sida, les MST, les IST et les ABCD dans ce quartier. C'est quoi ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Si mon client a volé ce paquet de préservatifs, c'est pour l'utiliser et pour ne pas contaminer le quartier. Pour ne pas être un verteur du véhicule. Voilà. Et pour écrire mes propos, comme je le dis toujours, en tant qu'ancien étudiant de la sorbonne, j'ai avec moi une liste de 17 filles du quartier qui ont scié pour que mon client soit relâché tout de suite sans faute ni loi. Tout de suite, je vais citer quatre noms en tant qu'association de filles partageuses du quartier à consulé au quartier à signer. Michel, mon nom, à signer. Yes, c'est ma fille! Louise, à signer. Et pour finir, celle qui a lieu agrécemment c'est la fillette du quartier à signer aussi. Mireille aussi à signer. Silence, silence. En fonction de cette liste qui représente les têtes du quartier mais tranquillère, mais tranquillère, je vous parle. Approchez, s'il vous plaît. Je sais que ma liste vous perturbe. Approchez. C'est déjà quoi le premier nom? Léokadi. Léokadi? Hum. Adjamban Léokadi, Adjamban Medece, fille fame Léokadi? Fille fame, oui. C'est bien. La fille qui a et... 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 je suis les oreilles. Elle a 15 ans, vous savez? Ah, je connais son nom seulement. Est-ce que vous savez que c'est ma fille? C'est pas ton enfant? Oui? C'est ma fille, c'est ma fille. Ils ont dit que Léokadi là, le juge a dit que c'est sa fille et elle a 15 ans. Donc si tu n'as pas fait ton testament, il faut... il faut appeler quelqu'un. Tu vas taper celle qui est au bord de la route, je vais prendre ça pour payer mes honoreilles. Mais si tu n'as pas ton mot, les musulmans n'ont pas besoin de ça. Tu es ici fou, ils vont te jeter au bord du pavé. Repose en paix. Ça veut dire? Non, j'ai d'autres programmes. Tu ne m'en comprends plus, tu es jeune. Mets tranquillin. Mets tranquillin. Vous abandonnez votre client, il abandonne tout. Mais votre honneur, c'est une débandade.